Le problème epistémologique, est-ce que l'historien prévoit ? J'entendais ce matin à l'Esprit-Public Jean-Marcel Chanonnet dire de manière péremptoire que l'historien ne prévoit pas. C'est une contresens complète. Tout dépend évidemment de ce qu'on entend par prévoir. Il ne s'agit pas de prévoir dans le détail exactement, de prédire, etc. Donc là aussi, on caricature, on exacerbe le mot prévoir pour pouvoir le rejeter. C'est une bonne guerre. Mais que l'historien soit capable ou pas de dire que la période dans laquelle on est renvoie à telle et telle autre période analogue, ça me paraît une condition nécessaire, une exigence tout à fait raisonnable. Alors, est-ce qu'il y a une périodisation de l'histoire ? Est-ce que les historiens actuellement sont arrivés, sont parvenus à une périodisation de l'histoire, à une catégorisation événementielle qui fait que des périodes, une certaine durée, reviennent régulièrement ? Certaines durées, dans mon travail évidemment, il s'agit de périodes de 7 ans. Enfin, on pourrait imaginer d'autres recherches, pourquoi pas, qui sait ? Donc, ne pas prévoir, c'est véritablement considérer que le travail de l'historien est un travail purement empirique, de conservation et d'études des documents conservés, et qui ne donnent aucune perspective ni sur la période antérieure à ces documents, ni sur la période à venir. Donc, il y a un double échec à la fois par rapport au passé et par rapport à l'avenir. Ce sont d'ailleurs deux problématiques différentes. Reconstituer des états préhistoriques, si on peut dire, c'est une chose. Essayer de trouver quel est le plan structurel premier, sur lequel l'histoire de l'humanité se serait constituée, c'est une chose. Et par la force des choses, comment extrapoler par rapport à l'avenir, ça pourrait également déterminant. C'est parti.